Bonjour à tous et bienvenue dans Kulled&Click, nous sommes avec l'ami Kerr, salut à toi mon cher Kerr. Bonjour à tous. On est là, Kerr nous a préparé un dossier sur Game of Thrones, cette petite série incroyablement méconnue. Mais évidemment, HBO va simplement trouver une solution en nous faisant un moult séries qui vont dériver de la série principale, et notamment une sur laquelle Kerr nous a fait son focus, qui va être sur la période de la danse des dragons. Mais raconte-nous tout. Voilà, alors c'est le deuxième spin-off qui a été annoncé, c'était aux environs du 12, 13 septembre 2019, il n'y a pas encore d'officialisation du côté de HBO, c'est la presse américaine spécialisée qui l'a révélée, qui a largement commenté, il y a eu énormément de rumeurs autour du sujet. Alors, je vais tout vous expliquer, mais globalement, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que Ryan Congol, qui est le co-créateur de Colony, s'attaque au scénario du pilote. Il sera aidé dans cette tâche par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en Game of Thrones, puisque c'est George R. Martin himself qui va l'aider. Et ils vont écrire, puis ensuite, il va y avoir le reste de l'équipe qui va réaliser le pilote. Si le pilote satisfait HBO, il y aura commande de cette série qui, disons-le tout de suite, devrait être la série mastodonte de HBO Max, qui est la plateforme de la Warner, mais aussi de HBO, qui sera une des plateformes les plus importantes et les plus grosses aux Etats-Unis et à travers le monde, dans les années à venir, si tout se passe bien pour eux, parce qu'ils ont un énorme, énorme potentiel. Et surtout, ils ont récupéré, là je fais un petit aparté streaming, ils ont récupéré des droits sur de nombreuses années de séries qui font partie des programmes les plus regardés aux Etats-Unis, The Big Bang Theory, et ils ont claqué un milliard pour récupérer The Big Bang Theory. Et ils ont également récupéré Friends, qui font vraiment partie des séries les plus regardées sur les plateformes de streaming, très au-dessus des séries que l'on pense être, nous, les séries les plus populaires actuellement. Non, ça reste les sitcoms. Et ils ont quand même un problème HBO Max, c'est que là, Amazon Prime, par exemple, sort l'artillerie lourde avec l'Océan des Anneaux, qui est une série extrêmement coûteuse. On a d'autres séries qui vont arriver, bien évidemment, sur Disney+, The Mandalorian, toutes les séries du MCU, etc. Il fallait une vidéo, une vidéo, pardon, il fallait une série très puissante pour HBO Max, pour un petit peu aller à la chasse, à la concurrence. Et le premier spin-off qui avait été annoncé sur Game of Thrones, qui s'appelle Blood Moon, n'est pas suffisamment gros. Si, il est gros, mais il pourrait être... Il est trop proche de ce qui va intéresser vraiment les hardcore fans de Game of Thrones, à savoir la longue nuit, etc. C'est quelque chose qui n'est pas connu par le plus grand public de Game of Thrones. Et surtout, il est moins spectaculaire. Disons qu'il prête moins aux traits spectaculaires, à l'intrigue, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce qui va arriver dans l'autre série, en tout cas sur le papier, de ce qui va arriver sur l'autre série qui s'annonce beaucoup plus spectaculaire et dont on va parler maintenant. Il y a eu, au moment où on l'annonce, juste cette info, il y a eu un deuxième spin-off développé par HBO sur les Targaryens. Les Targaryens, alors là, ça s'est peaufiné dans les heures qui ont suivi, ça va être sur Fire and Blood. J'ai bien dit, hein ? Blood. Blood. Fire and Blood. qui est donc l'ouvrage de Martin, qui n'est pas un roman à proprement parler, c'est plus une sorte, on va dire, d'encyclopédie sur les Targaryens. Dermenac historique sur l'histoire des Targaryens. Voilà, un récit de l'histoire des Targaryens qui va donc de la conquête d'Aegon Ier, qui est le conquérant, jusqu'à cette fameuse danse des dragons. Alors au début, il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être une série sur l'intégralité de cette période. Sauf que dans les faits, c'est un petit peu compliqué pour la série. On l'a vu, les séries qui veulent couvrir une période très large, généralement, on n'y arrive pas. L'exemple le plus célèbre, c'est les Tudors de Michael Ears, qui au départ, vous devez traiter des grands souverains Tudors, donc Henri VIII, Marie la Sanglante et puis Elisabeth Lapucel. Et au final, la série s'est arrêtée, Henri VIII, basta, se privant de deux autres souverains extrêmement intéressants. Donc là, on s'est dit, est-ce que ça va être toute la période ? Non, finalement, ça c'est un petit peu les rumeurs, les informations se sont arrêtées sur un épisode particulier qui est la danse des dragons, qui est considérée par ceux qui sont des amoureux du lore de Martin, du lore de Game of Thrones, comme vraiment un des épisodes historiques, si ce n'est l'épisode historique de ce lore-là, le plus intéressant. Est-ce que tu peux nous le raconter, du coup ? Rapidement, mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller en surface sans rentrer trop dans les détails et surtout m'arrêter très tôt. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune envie de vous spoiler ce qu'est la danse des dragons. Donc par exemple, je ne parlerai pas de l'issue, je ne parlerai pas du développement, etc. Juste le point de départ. La danse des dragons, c'est quoi ? C'est une guerre civile targaryen qui a opposé en fait la femme d'un roi qui s'appelait Viserys Ier. Cette femme, c'est Alicente. et son fils aîné qui s'appelle Aegon. Alors ce n'est pas Aegon Ier. Et ils sont opposés à qui ? À la première fille de ce roi Viserys Ier qui s'appelle Rhaenyra. J'espère que je le dis bien. Notre ami Viserys Ier, qui n'a rien à voir avec le Viserys que nous avons vu dans Game of Thrones qui était le frère de Daenerys. Eh bien, notre ami Viserys Ier a eu une première épouse qui ne lui a pas donné de fils. Cette dame est décédée et il a eu avec elle quand même une fille. Et il est très très attaché à cette fille et il décide d'en faire l'héritière légitime du trône. Alors le trône, c'est vraiment Port-Réal, etc. Puisqu'en fait, les Targaryens ont conquis bien avant le Westeros. Donc, il nomme sa fille qui s'appelle Rhaenyra et il la forme, il lui explique le pouvoir, vraiment, il la met en place. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il va se remarier. Il va se remarier avec une femme qui n'est pas une Targaryenne qui s'appelle, donc, je l'ai dit, Alicente. Il va avoir des enfants avec elle et très très vite, il va y avoir une vraie rivalité entre Alicente et Rhaenyra, du vivant de Viserys. Et lorsque Viserys décède, alors que Rhaenyra devrait être logiquement la reine, il y a un complot. Et en fait, notre ami Rhaenyra n'est pas faite reine. C'est le fils aîné de Viserys qui s'appelle Aegon qui est fait un peu de force parce que lui ne voulait pas. Il est fait roi et ça va donc créer une véritable guerre entre, d'un côté, les partisans d'Aegon et de l'autre côté, les partisans de Rhaenyra. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux clans et on va les appeler, et on va beaucoup en parler dans cette série, il y a d'un côté les verts de la reine et les noirs de Rhaenyra. Ça me dérange pour la suite de la vidéo qu'on appelle les verts les dauphins et les noirs les aigles ? Oui, ça me dérange, je ne veux pas faire qu'on continue de s'appeler les verts et les noirs. C'est juste pour que ce soit plus clair. Alors, les verts, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir, juste après le mariage de Viserys et d'Alicent, il va y avoir un tournoi et en fait, tous les champions de la reine vont être aux couleurs de la reine qui aura une magnifique robe verte Alicent. Donc voilà, les champions d'Alicent, ce sont les verts. Et puis de son côté, Rhaenyra aura une magnifique robe noire aux couleurs targaryens et donc, on dira que les combattants, les champions de Rhaenyra, ceux qui sont de son parti, sont appelés les noirs. Et au point de départ, et c'est là où c'est très intéressant dans La Danse des Dragons, c'est qu'il y a un personnage qui fait partie des personnages peut-être les plus stylés de la mythologie de Game of Thrones. Son nom, c'est Christon Cole et il est appelé le Feuzeur de Roi. Ce qui est rigolo puisque dans Game of Thrones, on a le régicide. Là, c'est l'inverse. On a le Feuzeur de Roi, Christon Cole, qui est un personnage qui est très complexe, qui est souvent très cruel, mais qui sait aussi être très charmant. Et qui, au départ, était le champion de Rhaenyra. Alors, il y a pas mal de rumors qui disent qu'en fait, il était amoureux d'elle, qu'il a été rejeté. Et du coup, il s'est rangé du camp adverse chez Alicente. Et dans La Danse des Dragons, il sera même fait Main du Roi. C'est un personnage qui est très intéressant et je pense qu'il fera beaucoup parler dans la série. Pourquoi est-ce que La Danse des Dragons est un passage de la mythologie goth qui est aussi apprécié ? Et pourquoi est-ce que moi, personnellement, je suis aussi emballé par l'annonce de cette série plus que finalement, peut-être pas plus, mais autant que ça aurait pu l'être avec la conquête de Westeros par Aegon Ier. Même si ça aurait été vite, ça aurait été un massacre, etc. Pourquoi La Danse des Dragons, c'est ouf ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de batailles. Mais vraiment, il y en a bien plus que dans la Game of Thrones qu'on connaît. Il y a énormément de complots, énormément d'intrigues politiques, énormément de retournements de situations. Pour les fans de Game of Thrones, c'est parfait puisqu'il y a énormément de lieux qu'on connaît bien. Il y a par exemple Arenal avec une énorme bataille qui est à lieu. Il y a Père Dragon, il y a des batailles navales en veux-tu en voilà, il y a Fosse Dragon, etc. Tout est relaté dans l'œuvre Fire and Blood. Et alors aussi, pour les fans, on va retrouver nous, quasiment toutes les familles. Alors les familles qui d'un côté sont avec les Verts. Donc on a avec la reine Alicente, on a les Lannisters, les Baratheons qui sont ensemble. Avec les Noirs, on a les Arryne, les Stark, les Tarly, les Greyjoy qui sont également là. Donc on a vraiment toutes les familles qui cette fois sont en fait des vassaux des Targaryens qui sont réellement au pouvoir et qui sont réellement au cœur de l'intrigue. C'est hyper hyper stylé et je rajoute le dernier élément qui est vraiment le gros kiff. Eh ben, c'est la période où les Targaryens importants ont tous des dragons adultes. Et ça, c'est dingue. Alors j'ai dans la danse des dragons dans Fire and Blood, tu en as quasiment une quinzaine qui sont nommés, qui sont adultes et qui sont montés. Montés par des Targaryens qui sont soit jeunes soit déjà adultes. Mais en tout cas, on a des dragons très célèbres. On a d'un côté le dragon d'Aegon qui s'appelle Feu du Soleil. De l'autre côté, on a Syrax qui est le dragon de Rhaenyra. Il y en a plein et ils se battent, ils prennent part aux batailles. Donc potentiellement, ça peut donner un truc de dingue. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ils ont déjà du mal à mettre un loup et un dragon ensemble dans Game of Thrones. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au début de la vidéo. Cette série, si réellement, ils adaptent la danse des dragons, c'est la preuve, pour moi en tout cas, que ça va être une série très très ambitieuse qui va être là pour concurrencer le Seigneur des Anneaux. Et je pense que Warner, HBO Max, qui veut vraiment, vraiment, vraiment mettre énormément de thunes, un milliard sur Big Bang Theory, ça le prouve, et bien, ils vont mettre de la thune sur cette série, c'est obligé, et on va avoir potentiellement une série très spectaculaire, mais vraiment avec l'ADN Game of Thrones. Si vous avez aimé la première saison, par exemple, de Goth, où il y avait beaucoup de complots, beaucoup d'intrigues politiques avec Ned, avec Cersei, avec Jamie, etc., vous allez normalement retrouver ça dans la danse des dragons. C'est hyper intéressant, et je le redis, mais retenez bien le nom de Kristen Cole, c'est vraiment un personnage, je le dis probablement très mal, mais c'est en tout cas un personnage qui va marquer les esprits dans la danse des dragons. Qu'est-ce que t'en penses de ce projet de spin-off ? Parce qu'il y a un problème, c'est quand j'en ai, moi j'étais hyper high, je me suis, wouh, allez Valéria, allez, faites tourner les serviettes, et il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit, ouais, on connaît la fin de Goth, c'est raté, la hype n'y est plus. T'en penses quoi ? Moi je suis un peu entre les deux, j'ai hâte de voir les premières images qui nous donneront un peu le niveau d'attente de... En fait, là tout de suite maintenant, HBO, Max, Warner, il y a il y a des possibilités qui soient dans une logique de, on a une grosse licence qui s'appelle Game of Thrones, on va juste cash in. On va faire des séries qui sont vraiment faits pour, on en a la première, la première série qui tombera en janvier, la seconde qui arrive en février, et puis comme ça, les gens, ils auront un an de Goth. Moi j'ai hâte de voir, c'est une période qui est très ambitieuse, j'ai hâte de voir les images pour qu'on voit qu'en face, HBO Max, ils ont autant d'ambition que nous on en a quand on parle. Parce que sur Goth, on a aussi vu qu'est-ce qui se passait quand nous on se hypait trop et que derrière, ils n'étaient pas capables de mettre un loup et un dragon. Alors je rassure tout le monde, Ves et Benioff ne sont pas sur ce projet-là, ils sont partis eux chez Netflix. Ils ont juste écrit le dernier épisode. C'est terrible. C'est faux. Je veux juste rajouter deux choses. La première, je l'ai dit, mais il faut vraiment, j'insiste dessus, pour l'instant, c'est une commande de pilotes. Ça ne veut pas du tout dire que la série est commandée par HBO. Si le pilote ne leur convient pas, on pourrait squeezer. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que La Danse des Dragons sera très différente de Blood Moon. On l'a dit, ce n'est pas les mêmes thématiques, ce n'est pas les mêmes lieux. Blood Moon, ça sera très probablement, et on le voit avec les endroits où il tourne actuellement la série. Ça sera très, on va dire, nordique, l'hiver, la neige, le froid, les Stark, les sauvageons, le mur. Tout ça sera dans Blood Moon et il y aura aussi des créatures différentes et ils vont vraiment bien séparer. On aura les dragons, bien évidemment, dans La Danse des Dragons, mais dans Blood Moon, on aura les loups qui seront apparemment très importants, mais on aura aussi, c'est Martine qui l'a dit, des mammouths. Voilà, petite info sur cette nouvelle, sur le premier spin-off qui arrivera bien avant la Danse des Dragons. On n'a aucune date de sortie pour cette série. Juste rappelons que là, actuellement, il y a une course entre HBO et Prime Video parce que, en fait, HBO veut à tout prix sortir le spin-off, le premier spin-off de Goth avant l'arrivée du Seigneur des Anneaux pour un peu casser la hype Seigneur des Anneaux, l'étouffer avec une hype sur le rotor de Game of Thrones. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Kerr pour ce dossier. Merci à Daniel pour la réalisation. Et les commentaires sont là pour ça. Oui, pour nous défoncer. Merci évidemment à tous les tipeurs qui nous aident et nous permettent de faire des vidéos comme ça sur les moments où la monétisation en YouTube est un peu plus compliquée. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada